Meghan Markle et le prince Harry ont choisi les fleurs qui seront disposées le long de l'allée dans la chapelle Saint-Georges, à Windsor, le jour de leur mariage, le 19 mai prochain, des pivoines, des roses sauvages et de la digitale. Si la reine Elisabeth n'a pas vraiment eu son mot à dire, elle a tout de même mis son petit grain de sel dans l'organisation florale. Comme le révèle un documentaire intitulé de Diana à Meghan, Les secrets d'un mariage royal, diffusé sur Channel 5 le 23 avril, la reine Elisabeth II a demandé à faire installer des micros dans les bouquets présents lors de la cérémonie de mariage de son petit-fils. Une demande qui est loin d'être secrète et qui ne doit rien n'a une question de sécurité. La reine Elisabeth tient tout particulièrement à ce que les images tournées lors du mariage bénéficient d'une très bonne qualité sonore. Si est-il aussi une question d'esthétique ? Grant Harold, ancien major d'homme du prince Charles, a confié que la reine préfère que les microphones soient invisibles. Si est-il plus joli ? Avant le début de la cérémonie, la reine Hercel fira faire un dernier tour pour vérifier que tout est impeccable. Elle a le sens du détail, confirme l'ancien major d'homme de son fils. Dans un autre documentaire dit TV, la reine a confirmé qu'elle prêtait une attention tout particulière au placement des micros lors de ses banquets et des discours qui s'y tenaient. De même, elle fait attention aux éclairages et à ce qu'ils ne soient ni trop faibles ni trop forts. L'autre info, la future duchesse ne portera pas la même tière que Kate Middleton arborait en 2011 le jour de son mariage avec le prince William, comme le rapportent nos confrères de Cosmopolitan. Pourtant, la pièce est d'une beauté rare et a été confectionnée et offerte à la reine Elisabeth II pour ses 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada